Aller on enchaîne avec l'épisode 2 de Horizon Taville 1996 sur PlayStation 1 j'espère que ça va toujours pour vous vos proches vont très bien que vous même vous allez bien donc moi j'enchaîne là chaud patate j'ai fait une petite pause de je sais pas une petite demi-heure ouais tranquille histoire de bouffer de crêpes un petit verre d'eau un petit verre de lait et là j'ai toujours ma petite bouteille de Vittel à côté de moi donc pourquoi je fais ça en fait c'est juste pour foutre sur le trou sinon il y a une espèce de tentacule qui va nous choper à chaque fois si je dis pas de visite là c'est bon normalement la statue va se replacer toute seule ce qui est totalement débile mais c'est comme ça donc on va déjà faire le minage dans le coffre parce que je crois que c'est le souk donc là maintenant j'ai envie de me dire je suis même pas sûr de vous envoyer ce let's play directement à la suite de R.E.2 là j'ai peut-être une autre idée là maintenant tout de suite peut-être faire un wall through d'un épisode puisque c'est putain faire le jeu en une seule fois à long play alors on va dégager tout ça on va virer toutes les herbes aussi donc ici je crois qu'il y a beaucoup de cartouches de fusils et beaucoup de grenades pour bazooka donc on va essayer de tout récupérer les manoirs pareil j'en aurais pas besoin dans cette partie-ci du jeu donc après on va retourner dans le manoir donc je vous dis donc peut-être qu'on va devoir récupérer la clé là donc je la mettrai dans l'inventaire au cas où on va jouer avec rien pour le moment on a pas besoin d'armes on aura juste besoin d'armes pour le boss encore un spray ça c'est cool les sprays on en a jamais assez tout ce qui est plantes il faut vraiment tout stocker j'espère que vous appréciez suivre ce let's play donc j'ai essayé de calculer aussi pendant ma petite pause là je pense qu'on va finir le jeu en trois vidéos c'est même quasiment sûr si je continue à ce rythme là donc on pourra essayer d'avoir déjà la meilleure fin en sauvant les deux personnages et d'avoir le lance-missile illimité à la prochaine partie par contre il est que illimité avec Gilles il me semble donc ça peut d'intéresse si encore je pourrais recommencer le jeu avec Chris en ayant le lance-missile ça aurait pu être cool histoire d'avoir les deux let's play sur la chaîne mais j'en doute très fortement donc je vais pas parler trop vite faudra qu'on teste faudra que je teste plutôt donc là on va vider la baignoire pour récupérer une clé si je ne m'abuse voyons ce qu'on va récupérer putain c'est lent c'est mou clé dortoir non un truc comme ça clé pièce C donc je sais plus à quoi correspondent les pièces là même à l'époque j'étais pas resté coincé longtemps ici c'est relativement simple donc là il y a le livre attention il y a des zombies faut vraiment faire gaffe à toutes ces saloperies là alors j'oublie de mettre mon téléphone en silencieux donc vous allez en... je sais pas si vous avez entendu là j'ai eu un sms donc ça a un son retour vers le futur on verra si vous l'entendez ou pas tu viens tu viens pas je sais même pas s'il est mort l'autre là si bon tu veux pas venir ? toutes les balles qu'il faut mettre on va déjà fouiller le tiroir il y a une tâche de sang au sol donc je pense que c'est bon le livre rouge donc ça faudra le mettre dans une bibliothèque il était pas mort cet enfoiré là maintenant il est mort pourquoi il y avait une tâche de sang alors là ? bizarre donc là passe partout et là je crois qu'il y a que des grenades dans les petits bureaux euh grenades cartouches pardon cartouches pour fusil à vong donc ça c'est cool on va s'en servir dans cette vidéo même dès qu'on va retourner au manoir je pense qu'on va swicher entre le bazooka et le fusil à pompe surtout avec les hunters hunter bazooka fusil à pompe pour les zombies faut faire attention à ces saloperies là vous voyez il s'est remis correctement attendez je vais juste replacer mon micro là enfin le casque plutôt il me fait mal à la tête cet enfoiré là qu'est ce qu'on a encore ici ? yes donc c'est là où il y a les abeilles donc il y a une autre clé cachée dans un lavabo enfin là je crois que c'est un lavabo sinon c'est peut-être juste un un meuble pour poser des trucs pour poser des clés par exemple vous voyez là il y a des abeilles qui sortent c'est même des guêpes pas des abeilles donc on va sortir et revenir tout simplement est ce que j'ai un intérêt à revenir là tout de suite ? non j'ai même pas d'intérêt à revenir parce que je pense pas que j'ai la clé pour entrer dans l'autre pièce au moins c'est la dernière qu'on récupère puisque c'est le boss ok donc là on utilise déjà une clé et c'est parfait on en a plus besoin comme ça ça me fera deux places dans l'inventaire voilà donc là à gauche vous voyez il y avait une statue aussi donc c'est pour récupérer des herbes qu'on récupèrera oui un peu plus tard par contre là je sais plus ce qu'il y a ok il y a juste un chargeur dans l'évier donc on s'en fout chargeur de béretin, de pistolet donc franchement bas les couilles total est-ce qu'il y a un zombie ici ? ah oui bah c'est pour aller au requin ça ouais pareil donc je pense qu'il y aura de nouveau des cartouches de fusil par exemple je le dis encore une fois si vous avez des idées de let's play n'hésitez pas dans les commentaires toute idée est bonne à prendre donc la plante 42 ça sera le boss je le dis pas désolé mais j'ai... et puis si on veut avoir le lance missile faut que j'évite de traîner en fait on va pas non plus courir dans tous les sens mais on va avancer tranquillement notre rip si on n'y arrive pas on n'y arrive pas et puis c'est tout c'est comme ça hein je suis pas surhumain non plus mais je pense que ça peut le faire enfin ça peut le faire si elle arrête de faire sa conne celle-là allez on va descendre ah oui là il y a une énigme mais tout pourri donc déjà ça il faut que je le mette sur la gauche donc pour le mettre sur la gauche il faut que je revienne en arrière pour pouvoir le repousser contre le mur voilà c'est moins cette vitesse il y a 3 caisses comme ça à pousser franchement l'énigme elle sert à rien je sais pas pourquoi ils ont fait ça allez 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 en fait c'est juste pour traverser une petite portion d'eau allez c'est n'importe quoi ça me semble qu'ils l'ont viré dans le remake sur gamecube pareil je crois qu'il y a même plus la plante 42 non ? si je ne me semble je connais vraiment très peu le remaster et la dernière pour pouvoir passer donc c'est une zone où on va rester quelques minutes il y aura pas grand chose à faire ici il y en a un qui m'a demandé si j'allais reprendre un RPG il y avait une plante là à la Secret of Mana c'est long c'est long c'est trop long en fait on pourrait oui pourquoi pas voilà quoi le mec démotivé par la vie non c'est ça c'est faire franchement 20 vidéos c'est atroce regardez même Astérix il faudrait que je le reprenne Astérix, Obélix, XXL et j'étais déjà attention requin qui arrive j'étais déjà à 9 vidéos je sais même pas où j'en suis dans le jeu je suis peut-être même encore loin de la fin c'est ça le pire donc là Obélix, c'est vidéo ça y est bah y'a de nouveau donc ouais non je sais pas si on fera un RPG faut jamais dire jamais on verra pas tout de suite ça c'est sûr mais encore que c'est sûr de toute façon demain je vais changer d'avis là je sais pas trop quoi faire en let's play je vous l'avoue bon la petite idée je peux vous le dire c'était Termin d'Astérix justement parce que je viens d'en parler encore vu que ouais je suis même pas sûr d'avoir la PS2 chez moi faudrait que j'aille vérifier dans le buffet parce que les autres gens mettent des assiettes des fourchettes dans le buffet moi j'ai des consoles tout va bien donc là on va récupérer la dernière clé démouillée inutile quelque part là non je sais plus ah bah elle est là elle a juste brille comme il fallait allez allez on récupère les deux chargeurs de pistolets je suis quand même content de laisser des traces sur ma chaîne d'Aresent Evil tous ces jeux là qui m'ont marqué franchement c'est cool c'est vraiment cool je trouve bon après si je fais tous les jeux il faudrait que je fasse Metal Gear mais vous voyez Metal Gear c'est un jeu que j'ai torché dans tous les sens quand j'étais jeune quand il est sorti et même longtemps après je continue de le refaire en extrême et tout mais depuis on va bien dire 10 ans je pense pas y avoir touché depuis 10 ans j'ai plus du tout envie de jouer à Metal Gear pourtant quand j'y pense pour moi c'est toujours culte c'est toujours un putain de jeu culte mais j'ai pas envie de le refaire c'est pour ça que je l'ai pas encore testé sur la chaîne en fait je sais pas pourquoi ça me fait ça pourtant Resident Evil pareil c'est un jeu que j'ai torché nombre de fois je pourrais te le refaire de temps en temps sans problème ouf ouf allez on va se confronter au boss donc déjà on va récupérer le lance grenade enfin le bazooka le bazooka c'est un lance grenade donc arrête de me faire chier Ah oui il faudrait que je récupère les plantes aussi qui sont là Faut pas que j'oublie Ça pourrait nous être utile ça Là il y avait un bug Voilà la pierre qui passe à travers la plante Donc il y en a combien ? Ah j'ai qu'une place là Déjà je peux combiner Ça m'en fera un spray complet là du coup Voilà je peux encore en prendre une Niveau santé Je suis déjà en bien Je suis déjà en très bien On repassera peut-être Je dis bien peut-être Les objets de soins se cumulent On va pas non plus exagérer On va vider l'inventaire Récupérer les objets du coffre Et on va revenir On aura déjà fini avec cette zone C'était vraiment très rapide Euh qu'est-ce que je fais ? Non C'est par là-bas Moment d'absence comme ça Ça arrive On va garder le spray On va poser les cartouches Pareil ça sert à rien ça C'est chien qu'ils se combinent pas automatiquement J'ai envie de te dire même le pistolet La bazooka Et au moins Même pas Il me semble qu'il y en a sur le trajet Les incendiaires Si je me trompe pas Parce que c'est vraiment le point faible De la plante Normal hein le feu Je vais déjà prendre la clé manoir Puisque je pense que je vais retracer direct vers le manoir après Ouais je pense qu'on va faire comme ça Ça m'éviterait un petit arrêt Enfin on va gagner un arrêt plutôt C'est pareil C'est pareil abruti Qu'est-ce que vous faites vous pendant votre confinement ? Vous geekez comme des sacs ? Vous regardez plutôt des vidéos Des séries, films, youtube Vous lisez des bouquins Vous dansez Vous buvez Non pour le moment moi je Passe du bon temps Je ne vous cache pas que J'en profite J'en profite pour faire des jeux Pour avancer Pour faire des let's play Pour m'occuper de moi tout simplement Donc il y a encore une pièce centre Elle ne va pas apparaître directement devant nous là Donc là par exemple il faut que je regarde ce qu'il y a Dans la mémoire il y a des grenades quelque part Je ne sais pas où elles sont Elles sont là Ouais On va d'abord dégainer le Ah mais merde j'ai plus de pistolet Tant pis Ah là c'est du gâchis Une grenade pour un zombie C'est ce que je faisais quand j'étais petit Les zombies me faisaient tellement peur Fallait que je les tue rapidement Et vu qu'on les butait en un coup avec la grenade Bah je prenais que ça Et je me retrouvais devant les boss Avec le petit pistolet de merde Ah comme je vous l'ai dit rien que dans Resident Evil 2 Le boss final je l'avais fini au couteau J'avais plus de munitions On a peut-être encore des Un ruban encreur Franchement on s'en bat les couilles Je ne le prends même pas Increment Donc là ouais Donc il faut remplacer ce livre là par le rouge Ah oui il y a le choc Parce qu'on peut affaiblir la plante 42 en fait Pour qu'elle soit moins puissante Et franchement on s'en bat les couilles C'était dans le sous-sol là où il y avait les requins Pour faire une espèce de De truc de chimie physique préparée Une espèce de dissolvant Comme un insecticide en fait Pour qu'elle s'affaiblit Mais là on s'en fout Parce que vous allez le voir Parce que Barry va venir m'aider en fait Pendant le combat C'est même lui qui va la buter Avec le lance-flammes d'ailleurs Qu'on ne pourra récupérer qu'avec Chris Ok C'est bon je l'aime On enchaîne 4, 5 Et c'est déjà fini Donc là en fait Elle repousse en fait tout le temps Moi j'avais fait l'espèce d'insecticide C'est pas d'insecticide Alors je crois qu'il suffit de la buter Une fois qu'elle ne se reconstruit pas Un truc comme ça Barry toujours là Et hop Il nous fout le feu à cette saloperie Quel héros ce mec Bon ça là vous avez vu C'est vraiment le boss ultra simple Il n'y a aucune difficulté Je balance 4 missiles dans sa tronche Et c'est fini Alors on va pouvoir retourner au manoir Et c'est là que les chaussereuses Ont commencé avec les hunters Pour ceux qui ne connaissent pas les hunters C'est votre pire cauchemar C'est les zombies en version 4 fois plus rapide Et ouais je ne sais pas trop à quoi ça ressemble physiquement Ouais Ok donc on a récupéré la belle petite clé Donc bien planqué dans la cheminée Ça fallait le savoir aussi à l'époque Ok Je vais rester dans la zone de soldats Et regarder Mais je suis sûr qu'il y a encore des choses Dans cette autre mansion aussi En tout cas On va commencer à chercher Oh yeah Oh yeah Oh yeah Donc on va tracer ce manoir directement On va perdre de temps En pas d'arrêt au coffre Enfin on va voir Je me tinte encore jusque-là De toute façon il y a encore une cinématique qui va arriver Enfin cutscene plutôt Wesker Jill Jill So you're safe That's what I was going to say Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden I'm sorry But I have my reasons Perhaps you guys have met them It was all I could do To protect myself Against those Strange creatures Is that right? Anyway It's good to see you're safe Jill Our first priority Is to get Out of here Yes You're right Now there are a lot of rooms In that mansion That we can't get into Because they're locked up I have been looking around For clues Okay I'll go to the other house And see if I can find any clues Will you do that? I'm counting on you Allez il trace Donc là on va voir sur quoi il tirait L'espèce d'énorme guêpe Des frelons les machins J'en ai même écrasé une Allez on se reconcentre Je suis presque en train de pioncer Moi Ah il y a la radio qui sonne Tiens Oh Oh il y a la radio qui se voit Oh il y a la radio qui se voit j'en ai tellement bouffé quand j'étais jeune des jeux comme ça d'habitue si la vieux night row wc la vie aux mayans allez on récupère toutes les plantes basse et cool en fait les chiens de ce pas bizarre à la base est en face peut-être wesker qui les a buté pourquoi pas pourquoi pas évident elle les a pas tous buté il était téléporté en fait dans la zone juste avant il court bien il court bien était trop long était trop lent donc là c'est direction baraque 1 vu qu'on a récupéré la clé et on va se confronter à nouveau boss un rebosse plutôt le serpent le retour cette fois ci faudra le failliter et le but et sont que vous dire de plus non bah c'est tout je pense qu'on va s'arrêter quand on descendra sous terre là on se gardera sous terre et le labo pour le pour la fin du jeu pour l'épisode 3 là autant vous dire j'ai encore beaucoup de choses à faire on arrive à 22 minutes on va pas traîner je pense il ya un choix crucial qui va arriver décidera si barry va mourir ou pas il me semble qu'il faudra l'attendre quand il nous dira de l'attendre qu'il part chercher une carte il va nous dire battant des attends moi gilles on va essayer de le faire j'espère que c'est ça que c'est pas l'inverse ça se trouve c'est l'inverse il faut pas l'attendre je sais plus franchement je sais plus on va pas se prendre la tête hop et là on va avoir le droit une cinématique encore avancer un petit peu nos pires cauchemars vont arriver là il nous montre bien que maintenant c'est la vitesse je sais pas trop ce que c'est comme bestioles ok donc deux cartouches pour les buter ça je m'en rappelais plus bon il crie mais il est mort ok donc ça ça je sais plus ah c'est peut-être un espèce de bouquin maudit je sais pas quoi le evil dead allez on se concentre il y en a un ici c'est sûr toujours deux donc la barry nous a mis un petit mot sur le mur en fait qui nous qui nous dit qu'il nous a donné quelques munitions là dans la salle c'est cool de sa part n'entendez pas moins bien évidemment paris en plus un spray putain des cartouches acides je crois avec le côté jaune en plus c'est acide je crois que c'est le point faible du serpent ça cartouche de fusil c'est parfait ça on va le foutre dans le coffre donc là on va devoir aller dans un espèce de sous sol il y en aura pas de coffre donc faut vraiment que je prenne le strict nécessaire pour pouvoir tout récupérer parce que pareil pour sauver chris en fait faut récupérer des disques mo au nombre de trois et il y en a un dans les sous sols de mémoire il y en aura un autre dans les grottes et un autre dans le labo logiquement je crois de même temps il n'y en a qu'un seul dans le manoir de toute façon on va combiner tout ça parce que ça me saoule le fusil on va le prendre avec nous pour les sous sols parce qu'il n'y a je crois que des zombies je ne suis pas sûr qu'il y ait des des hunters en bas ça ne me dit rien donc là je crois qu'il y a des hunters en haut des escaliers donc faut faire attention vous avez vu je vous ai mis une première vidéo de collection n'hésitez pas à aller la voir parce que je sais que plusieurs me l'ont réclamé ce truc là les manoirs je ne sais pas si c'est celle que je viens de récupérer ou celle que j'avais déjà je ne sais plus ce qu'il y a récupéré ici je ne sais même plus s'il y a un objet ou non là il y a juste le briquet le briquet on s'en fout je crois que c'est juste pour récupérer un plan de mémoire le briquet on l'utilise surtout avec Chris à confirmer je ne suis plus sûr à 100% et là ouais donc là il y a des grenades je crois à récupérer non il n'y a pas d'objet ici nécessaire pour continuer le jeu c'est du surplus ça je me rappelle on vide l'aquarium on le pousse sur la droite pour pousser l'armoire juste après c'est la technique et voilà ça explosive ok par contre ouais j'ai vraiment du stock là on va déjà mettre les incendiaires parce que c'est de mémoire le point faible du serpent mais là j'ai j'ai trop de trucs franchement j'ai beaucoup trop de trucs je me tâte à redescendre tout de suite là encore que attendez je réfléchis je réfléchis qu'est ce qu'on fait faut pas que je me plante hein il me faut au minimum il me faut au moins 3 places pour descendre parce qu'il y aura une batterie à récupérer le disque MO et en arrivant on devrait on va quand même aller récupérer le col piton ça va nous aider pour la suite j'espère que ce sera pas à cause de ça que je dépasserai les 3 heures de jeu on verra tant que je fais toujours un peu moins d'une heure là bah si je pouvais faire un peu moins d'une heure ce serait parfait pour cet épisode 2 bah écoutons on va remonter puisque vu que je vais vider mes cartouches sur le serpent je pourrais recharger derrière et je pense que je vais au moins prendre un truc de soin aussi donc ça devrait le faire il va me toucher au moins une ou deux fois non je pense qu'on est bon franchement je pense qu'on est bon il y a encore une plante ici tiens donc je sais plus s'il est là direct ou s'il faut avancer un petit peu je sais qu'il sort d'une cheminée non non bah il faut bien avancer je sais pas je vais au piano ça doit être ça en fait pour déclencher la scène ah cet enfoiré revient à moitié défoncé il faut le bourriner il faut pas se poser de questions ah bah il est déjà mort on enchaîne nous rien à foutre il est encore en train de fondre le machin donc ouais bien bérine alors qu'il arrive Jill avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? oui mais je ne vois pas très bien pourquoi t'y vas pas toi-même ? j'ai une pâte ici oh t'as-tu ? alors je vais essayer de descendre en utilisant la pâte attend ça je trouve que c'est un peu nymphe la partie là genre le serpent il fait un trou dans le mur et en bas il y a un espèce de bouton pour descendre au sous-sol c'est quoi cette pièce quoi ? si elle était condamnée hop ouais donc c'est ça il va en chercher une autre et là il faut pas avancer justement il faut l'attendre de mémoire c'est ça alors je sais plus s'il y a une action particulière à faire avant pouvoir redéclencher le script franchement je sais plus on va attendre là on va attendre fixement qu'il revienne je crois pas que ce soit trop long j'espère qu'il revient ouais si c'est cool oh t'as toujours les traces du serpent au sol hey are you there Jill ? grab the rope drop the rope oh t'as le mec qui t'a sauvé vingt fois pardon lui quoi non je suis bien ne vous inquiétez pas Jill j'ai trouvé quelque chose ah oui ah non ça sert à rien ça merci je vais prendre ça c'est un espèce de raccourci bon on l'utilisera peut-être si on a des plantes à récupérer parce que là clairement je pourrais pas tout prendre bon on redescend en fait au final j'ai pas trop à quoi servir la corde mais oh ouais ça c'est dingue il y avait un trou comme ça enfin je sais pas je comprends pas trop le délire moi au final c'est grâce au serpent qu'on va finir le jeu ah la musique j'aime pas trop QUOI ? il meurt même pas en un coup ça c'est nain pas franchement c'est nain pas voilà donc j'ai deux places pas sûr que ça suffise trop près c'est pas grave hein pas de soucis en plus c'était juste pour récupérer des cartouches je pense que j'en ai déjà largement assez pour finir le jeu là putain 28 cartouches je suis bien là pas le délire de cette musique il y en a qui sont en train de bouffer là le son est enfin le bruitage est pas terrible hein des... des zombies qui bouffent oh la la ah la cuisine enfin on se demandait comment il bouffait ici fout moi le pied on va repasser par là au moins je suis tranquille danger quand même voilà j'ai trois places c'est parfait je pourrais colter le disque MO la batterie et les munitions du colt colt piton c'est vraiment cool ça qu'ils aient fait ça avec le... mais je crois que quand j'étais petit je le savais pas ça vous pouvez faire des hatchets avec le fusil à pompe c'est vraiment une bonne idée allez viens toi oh putain j'arrête pas de bailler c'est horrible les gars horrible ah oui il y a une énigme à la con là on va plutôt passer de l'autre côté bref d'abord allumer pour savoir où ramener la statue ça alors je sais plus si ça nous donne la batterie ou le disque MO l'un ou l'autre celle au mur avec le rubis rouge ça me fait penser à RO2 ça euh ouais elle est peut-être pas assez contre le mur je sais pas peut-être de l'autre côté tiens ouais c'était peut-être n'importe quoi alors qu'elle était de toute façon dans la lumière alors on a quoi ici un petit bureau donc le disque MO en fait c'est des codes d'accès pour pour accéder à la cellule de Chris ça vous le verrez dans la dernière partie du let's play euh non là je crois que c'est tout donc là pareil il y a encore une autre salle ici dans la suivante là il faudra pousser un armoire mais ça sert à rien d'y aller on a une vue sur l'héliport et alors il y a peut-être des cartouches de de Beretta ou des rubans encreurs des conneries comme ça mais rien d'intéressant classés ouais c'est bien sagement rappelé les colts les cartouches de magnum et le calpe comme je vous l'ai dit dans la vidéo une neuf en récupérant en mettant le deuxième oeil du tigre du feline ratec de tigre dont tout le monde a fait cette vanne je sais pas oh ouais c'est dommage j'ai plus de plat il y avait deux euh putain deux cartouches un sans euh non c'est peut-être explosif ça bah là je peux pas récupérer malheureusement alors on va peut-être revenir finalement avec le passe-partout de enfin le code que nous a filé Berry Perry tout à l'heure je sais de voir si il y a moins de faire la place mais c'est mort on redescend on redescend dans la cuisine donc là je réfléchis mais ce que je veux on va arriver dans une zone où il y a des hunters de nouveau bah là on va enchaîner le hunter de toute façon en fait c'est quasiment à chaque endroit où il y avait des zombies bah il y aura des hunters maintenant il y en aura même plus parce que dans le couloir on va sortir là il y en aura deux je m'en rappelle parce qu'il m'avait arraché la tête plusieurs fois quand j'étais petit et je me retapais à chaque fois les sous-sols là attention encore une saloperie qui arrive et là c'est juste un zombie de merde en fait on voyait qu'il était un peu con il arrivait pour ouvrir la porte alors je sais plus où on arrive exactement là c'était l'ascenseur ok donc là on est nouveau dans le manoir en fait enfin en haut on est dans la pièce du fond si vous vous rappelez celle qui était à côté de là on avait joué du piano et là je crois qu'il y a deux hunters putain cet enfoiré a tout esquilé donc là au moins je suis tranquille hein j'ai buté les deux on va skipper du fusil à pompe je sais pas combien de balles il faut mais il en faut bien 3 ou 4 Clunter donc c'est même pas à peine de jouer avec eux ce sera peut-être juste pour les repousser si besoin ça va j'ai réussi à le à le fin terrain en fait c'est plutôt lui qui était bugué vous vous rappelez les cartouches de fusil et ouais il pense à tout le speed 1 tu croyais vraiment que j'allais oublier ça donc là je crois qu'il y a encore deux hunters dans le couloir oh la la fallait qu'il me caresse le mollet deux fois en plus c'est la fête t'imagines là on était mort c'est qu'à moi on s'en fout la batterie donc on pourrait y aller direct là mais je vais aller chercher le colt par contre ouais on va bien perdre 5 à 10 minutes j'espère que ça ne sera pas préjudiciable pour la fin de l'aventure on prend déjà les cartouches du magnum donc le magnum je crois que c'est deux coups sur le hunter pareil c'est comme le bazooka mais niveau munitions je pense que c'est une bonne idée d'aller le chercher ok comme ça le let's play sera plus complet pour vous donc c'est cool je pense qu'on est pas mal Attention Heureusement qu'il ne court pas, il marche vraiment tranquille Voilà, vu comme il crie c'est fini Donc Ah bah une place de plus, ça c'est une bonne nouvelle Impeccable Donc là il faut vraiment que j'accélère On a dépassé les 40 minutes quand je vais avoir tout ce qu'il me reste à faire Il faut que je retraverse tout le manoir en plus Pour ressortir Remettre l'eau dans l'espèce de piscine Est-ce que ça marche si je le prends direct comme ça Rien d'important, il faut que j'éteigne la lumière Ah je crois qu'il y a des munitions de Colt là encore Au limite les cartouches de fusil on les laisse Je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin Ça on prend par contre avec plaisir Rien à foutre De toute façon là je pense qu'on va finir avec le Colt et le Bazooka On ne prendra plus rien, on ne prendra pas de... Non je ne pense pas qu'on prendra autre chose Donc voilà le deuxième oeil du tigre Inséré dans le tigre plutôt Je ne sais plus où est l'escabeau Voulez-vous essayer d'extraire les yeux ? Oui, l'oeil plutôt pas les yeux La pierre rouge Ça je l'avais trouvé aussi quand j'étais gosse Ils ont utilisé le raccourci là que... Il y a le code que Berry vous a donné Oh la la Ah ok c'est carrément automatique Vous allez voir qu'on va retourner à un endroit où on était tout à l'heure Je ne sais plus où on est On est carrément quand même dans une autre salle où je n'ai pas dû aller D'accord Voilà donc là ça devrait nous redire quelque chose J'espère qu'on sera juste à côté des cartouches Ah bah c'est là en fait non ? Je crois que c'était là Ouais c'est cool Donc c'était des quoi ? Des explosifs ça ? Grenades simples Explosives ouais Si c'est deux fois les mêmes c'est encore mieux Parce qu'ils vont se cumuler Ah bah c'est parfait 12 putain 12 de plus Je suis chargé là pour finir le jeu Sachant que le colt il faudrait qu'on se le garde aussi Quand je dis colt c'est le magnum Il faudrait qu'on se le garde pour le tyran Pour aller plus vite Et le combat final on s'en fout en fait On les plante on les laisse Oh je me fais choper par l'autre qui était en train de se faire bouffer Et maintenant c'est lui Alors vas-y pour la peine J'aurais pas dû mais C'était mérité là Putain je risque de devoir quand même repasser par le coffre Me prendre un objet de soin ou autre Donc là je me suis débarrassé du hunter c'est parfait Quand on descend on va aller vers le tigre Et après le tigre En roue libre vers la fin du jeu C'était pas prévu mais on y retourne quand même Ah cette musique douce Et accueillante Peut-être qu'il faut voir si on n'a pas juste une plante Pour les clés manoirs on n'en a plus rien à foutre Cool Ça en garde on garde pas Ça serait peut-être intéressant de le garder Ça on le bouffe On a deux places C'est honnête Sachant qu'on en aura Non on va pas en gagner une Puisqu'on va virer le diamant pour prendre le colt Non on est bon Franchement on est bien Je suis vraiment confiant là Ouais il en a fallu trois là Allez donne moi ma bête Donne moi la bête Voilà Là je suis bien les gars Et vraiment bien On a le colt On a des munitions à foison du bazooka Franchement parfait Rien à dire Je sais même pas si j'ai déjà été aussi bien dans ce jeu là Donc là il faut tout retraverser Donc je pense qu'on va passer par le bas Vu qu'on avait tué les On les a tués ici Donc on est tranquille Donc on va croiser des araignées Comme dans ce que vous avez vu dans RE2 Ah je pense que ça fatigue Il y a encore une partie derrière Et puis Bah c'est jouable C'est largement jouable J'aurais peut-être pu faire même un roll through Il y en avait aussi dans l'annexe au manoir Mais on n'est pas rentré dans la pièce Mais je crois que c'est les deux seuls que vous verrez Dans ce Resident Evil Oula merde Heureusement qu'il crie comme ça des fois Là il est pas pressé Je pensais qu'il allait me courser Mais même pas On va juste retourner vers le coffre vite fait Disque à moi j'en ai pas besoin tout de suite Et merde j'ai appuyé sur le mot calé c'est barri Blablabla en cas d'urgence barri Ok On le sait mon pote Mon poteau Allez on sauvegarde Oh je déconne Il me faut la manivelle Oh putain je suis chargé Vraiment Ouais je vois pas trop ce que je pourrais enlever Limite des munitions du colt Ça pourrait Il y a très peu de munitions du colt en plus dans le jeu Donc Faut vraiment les conserver Donc l'hunter c'est pas fini Parce que l'endroit où on va aller L'espèce de grotte Ils seront également là Et on retrouvera les zombies à la toute fin du jeu Et d'autres bestioles De nouvelles têtes Une espèce d'homme mouche Ou homme insecte Je sais plus comment on appelle ça exactement Putain il met un petit revers Un petit coup de griffe comme ça Genre je suis trop fort pour toi Une petite claque comme ça là Allez tiens Allez on va remplir à nouveau la piscine Puis on pourra y aller Ce qui m'emmerde c'est qu'il y a pas mal de clébord aussi Là où je vais aller Ce petit bruit là d'extérieur On a envie de faire un pique-nique ici On va plus foutre une petite serviette tranquille Et tu bouffes des serpents Tu te fais bouffer par les serpents À choisir T'imagines là je me serais fait toucher Il faut une plante bleue pour enlever le poison Je sais pas si le spray nous soigne des altérations ou pas Ça je m'en rappelle plus vous voyez Donc voilà il y a les... Ça ça va être chien Putain comme il a éclaté le truc On va voir Voilà qu'est-ce qu'il y a putain Ne faites pas ça chez vous Donc là on peut remonter et remplir à nouveau la piscine Ça parait quand j'étais gauche J'étais resté bloqué là une plombe Je comprenais pas Ok mais c'est un ascenseur qui sert à rien Ok mais c'est un ascenseur qui sert à rien Chien qui n'arrête pas Pam 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 Allez on va tracer Désolé je commence à avoir mal à la gorge de nouveau Pareil je vais me refaire une petite pause de 30 minutes Comme ça on sera bien Ouais on va réussir en moins d'une heure Ça c'est parfait Donc sinon Je vous dis à la prochaine les amis Très vite pour l'épisode 3 et épisode final Portez vous bien Foutez moi le camp Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz